Bonjour à tous et bienvenue sur Norixtrain. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important, les douleurs de la région sacro-iliaque. Nous allons décrire cette pathologie et donner des axes de traitement pour ceux qui souffrent de ces douleurs. Avant toute chose, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre, analyser et donner des solutions pour ces douleurs sacro-iliaques. Ce sont des douleurs complexes qui touchent des zones très importantes du corps humain. Je vous conseille donc fortement de consulter un professionnel de santé pour vous soigner et pouvoir reprendre vos activités en pleine santé. Maintenant, c'est parti, place aux explications. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la région sacro-iliaque ? L'articulation sacro-iliaque, comme son nom l'indique, est l'articulation entre le sacrum et les ailes iliaques. C'est une articulation synoviale qui permet un mouvement limité et assure la stabilité et la jonction articulaire entre la colonne vertébrale et le bassin, ayant pour fonction de transférer efficacement les charges entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. L'articulation est renforcée par des ligaments solides qui aident à maintenir sa stabilité et elle est entourée de plusieurs muscles qui fournissent également un soutien supplémentaire. L'articulation sacro-iliaque est importante pour maintenir le bon alignement et l'équilibre de la colonne vertébrale et du bassin. Un dysfonctionnement dans ces régions anatomiques ou une blessure de cette articulation peut entraîner des douleurs dans le bas du dos ou même les hanches, les jambes. La prévalence des douleurs de l'articulation sacro-iliaque dans les cas de lombalgie et de douleurs chroniques des membres inférieurs et du dos est estimée entre 10 à 30%. Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de douleurs sacro-iliaques que les hommes avec une prévalence estimée de 10 à 25% chez les femmes enceintes et à 15% chez les femmes non-enceintes. Les douleurs sacro-iliaques représentent environ 15 à 30% de toutes les douleurs lombaires chroniques et les douleurs sacro-iliaques sont plus fréquentes chez les personnes âgées de 20 à 50 ans. Les douleurs sacro-iliaques se manifestent généralement par des douleurs dans le bas du dos et la fesse qui peuvent s'étendre vers le bas de la hanche, l'aine ou le haut de la cuisse. Bien que la douleur soit souvent unilatérale, elle peut survenir des deux côtés et les personnes atteintes peuvent également éprouver des sensations d'engourdissement, de picotement ou même une faiblesse dans la hanche. Les symptômes sont variables d'un individu à l'autre mais généralement les douleurs sont aggravées en position assise ou debout prolongée et tendent à s'estomper avec le mouvement comme à la marche par exemple si celle-ci n'est pas excessive. Mais comme dit précédemment, ce sont vraiment des perceptions qui changent d'une personne à l'autre. Il existe certains tests qui sont peu spécifiques pour diagnostiquer une douleur de la région sacro-iliaque comme des tests de compression ou des tests de distraction sur les ailes iliaques ou des tests de distraction au niveau de la hanche ou même des tests de hanche tels que le test de Faber. Mais ces tests ne nous apportent pas beaucoup de réponses quant aux causes des douleurs sacro-iliaques. Dans les causes de douleurs sacro-iliaques, on retrouve une multitude de sources de problèmes. C'est pourquoi il est encore difficile d'identifier et d'arriver à soigner efficacement cette pathologie. Tout d'abord, je vais vous parler des cas à part de causes de douleurs sacro-iliaques. On y retrouve les traumatismes directs ou même indirects, souvent à haute énergie comme une chute d'une hauteur élevée, les maladies inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante, l'hypermobilité d'origine génétique, par exemple la maladie de Marfan ou liée à une dérégulation hormonale lors de la grossesse notamment. Les lésions dégénératives de l'articulation sacro-iliaque pouvant être le siège d'arthrose comme toute autre articulation et suite à des interventions chirurgicales passées telles que la fusion lombaire qui peuvent causer des douleurs sacro-iliaques. Toutes ces causes de douleurs sacro-iliaques sont tout de même assez rares, c'est pourquoi je les ai mis dans un cas à part. Évidemment, si vous faites partie d'un de ces cas, des solutions sont envisageables, que ce soit avec votre tinné, en renommant du mouvement progressif et de la stabilité à votre colonne, mais potentiellement, il faudra d'autres aides médicales en fonction de quelle cause créez vos douleurs. Les causes les plus courantes de douleurs sacro-iliaques que je retrouve moi-même dans mon cabinet de kinésithérapie vont être dues à des problèmes de déséquilibre musculaire et ou de manque de mobilité, que ce soit au niveau des muscles et articulation du dos, mais aussi de la hanche. Je vais donc vous classifier ces différentes causes de douleurs pour pouvoir mieux les traiter après. Tout d'abord, généralement, on retrouve des zones de tension musculaire, que ce soit au niveau de la hanche, du dos, donc des muscles moyens fessiers, tenseurs du facialata, psoas, piriformes ou même carrés des lombes et les muscles sacrés. Notre but sera donc de pouvoir déjà relâcher ces zones de tension. Ensuite, on va passer à la colonne lombaire qui peut être affectée de différentes manières. On peut retrouver une perte de mobilité de la région lombaire ou sacrale, que ce soit en extension ou même en flexion, causant souvent une intolérance dans ces positions. Une perte de la mobilité de la région lombaire ou sacrale, que ce soit en flexion latérale ou même en rotation, causant souvent une intolérance également dans ces positions. Également, on peut retrouver un manque de force et de stabilité de la colonne lombaire, abdominale ou sacrale. Pour finir, la dernière zone à checker va être la hanche, car du fait de son étroit lien avec le bassin, cette zone peut être source de douleurs sacroiliques, due à une perte de mobilité de la hanche, que ce soit en rotation interne ou externe, et un manque de force des muscles stabilisateurs de la hanche. Maintenant qu'on a bien posé les bases sur cette pathologie et les différentes causes de douleurs, on va se retrouver au cabinet pour que je vous montre différents exercices pour soulager ces douleurs en fonction des différentes causes. Ça y est, on se retrouve pour la partie pratique pour les douleurs sacroiliques. Donc, elle va être composée en quatre points. Tout d'abord, de la détente musculaire sur tous les muscles de la région lombaire et même autour des hanches, des fessiers. Dans un deuxième temps, on va vouloir regagner de la mobilité au niveau lombaire et au niveau sacrale. Dans un troisième temps, on va vouloir regagner de la force, de la stabilité autour de la colonne. Donc, toute la ceinture abdominale, abdo-lombaire. Et dans un quatrième temps, on va venir tester les hanches qui jouent également un rôle dans ce type de douleur. Donc, on va vouloir regagner de la rotation interne, de la rotation externe en mobilité et regagner également de la force dans ces mobilités qu'on aura regagnées. Allez, on y va ! Ok, donc tout d'abord, dans les douleurs sacroiliacs, les douleurs lombaires, comme je vous l'ai dit, on va avoir des zones de crispation musculaire. Si on arrive déjà à détendre ces zones, on va pouvoir gagner en mobilité, réduire la douleur et donc, du coup, regagner en fonction. Les zones à privilégier vont être les muscles à la base du sacrum, carré des lombes, le muscle psoas, qui s'insère également sur les lombaires et qui, quand il est contracté, va réduire une lordose lombaire et également les muscles moyen fessier, tenseur du facialata et pyrophore. Pour commencer, rien que le clabal de massage, au niveau du carré des lombes, ok, soit venir en trigger point, c'est-à-dire trouver un point sensible, rester dessus, essayer de se relâcher, souffler et gagner, mettre de plus en plus de pression dessus ou alors, tout simplement, en venant masser, faire des allers-retours. Donc, il faut vraiment trouver le point sensible, le point de tension. Là, je suis vraiment au niveau des muscles du sacrum. Ensuite, pour le moyen fessier, pyrophore, tenseur du facialata, ce que j'aime faire, c'est les mettre en tension, donc comme ceci, et ensuite, placer la petite balle sous le moyen fessier, m'aider de mes bras pour m'alléger et venir masser toute cette zone. Pareil, je trouve un trigger point, j'appuie fort dessus, je me relâche, et un peu plus bas pour le pyrophore. Donc, vraiment, il y a toute cette zone fessière, donc moyen fessier, tenseur du facialata, un tout petit peu ici, pyrophore, petit fessier, venir tout, 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 tout masser pour vraiment te venir détendre. Une fois qu'on a fait la balle de massage, les étirements. Donc, pareil, pour les muscles des fessiers, juste ici, placer le talon dessus, venir chercher à l'intérieur, étirer les fessiers, pyrophore, venir également pousser sur ma jambe, sentir l'étirement ici, et également, ce que j'aime bien faire, laisser tomber sur le côté, ça va en même temps mobiliser le dos, mobiliser la hanche, et tout est tiré. et on peut rajouter, avec la main opposée, devenir étiré juste ici. Je peux même monter un peu plus haut. Ça va vraiment tout étiré. Là, on a étiré, on a massé tous les muscles autour de la hanche. pour le carré des lombes, pour le carré des lombes, je vais vous montrer de suite, avec un Swiss ball. Pour le carré des lombes, on vient se placer sur le Swiss ball, le but étant, la jambe en bas, qui vient nous stabiliser, la jambe du dessus, qui est relâchée dans le vide, et on va venir ici, étirer. Et cette jambe-là, en haut, elle se relâche le plus possible. Là, ça va vraiment venir tout étiré. Et on peut venir chercher, un tout petit peu plus, avec les fesses en arrière, et la jambe en avant, et inversement. Et on vient mobiliser. Ok. Pour finir, il nous reste le psoas. Pour le psoas, ici, je vais étirer le droit. On voit trop souvent, on faire, une espèce de grande fente là, pour venir étirer. Ici, l'ordoser. Comme je vous ai dit, quand il est contracté, ça l'ordose. Donc du coup, quand on veut l'étirer, on veut tirer sur les deux points. Donc tirer ici, mais il faut tirer ici aussi. Donc on va essayer de venir faire, une rétroversion du bassin. Donc dès l'ordoser, aplatir le bas du dos. Et là, ça tire déjà. Ok, ça tire droit fémoral, psoas. Droit fémoral, parce que j'ai la jambe un tout petit peu pliée. Si je veux vraiment, vraiment faire le psoas, il faut que je garde la jambe tendue. Le mieux étant, pour étirer le psoas, ici, la jambe est droite. Donc je n'ai pas la jambe qui est pliée, comme quand je suis au sol. Ça ne met pas en tension le quadriceps. Je ne suis que sur le psoas. Rétroversion du bassin. Et j'avance. Et là, il faut vraiment que ça vienne étirer ici. Là, on a déjà fait une bonne partie du travail en venant d'étendre les muscles. La balle de massage, il faut se la réserver une à deux fois par jour. Il ne faut pas venir le faire tout le temps. même si ça soulage parce qu'en se massant trop, en venant faire trop de trigger points, ça peut faire l'inverse et créer même plus de douleur. Donc une à deux fois par jour, pareil, les étirements, doucement, on souffle, 30 secondes à une minute. Maintenant, on va essayer de gagner en mobilité au niveau sacral et au niveau lombaire, que ce soit en flexion et en extension. Très souvent, les personnes vont être limitées à venir fléchir le dos, que ce soit pour venir se pencher et ramasser quelque chose par terre avec le dos rond ou alors tout simplement pour venir faire ses lacets, etc. Donc on veut regagner cette mobilité. Le plus simple au début, c'est de le faire assis. Venir faire glisser les mains sur ses jambes et venir juste ici gagner en mobilité au niveau lombaire. Je peux m'aider sur la remontée en poussant sur mes genoux. Une fois que ça, ça va, ici, dos rond, je viens gagner en flexion et je viens m'étirer. Ok. Le but est de retrouver, même si ça fait un tout petit peu mal, il ne faut pas que ce soit des grosses douleurs, de retrouver cette capacité de flexion. D'accord ? Faire des mouvements en flexion. Retrouver le mouvement le plus compliqué, généralement, c'est de venir s'enrouler comme lors d'un Jefferson Curl. Ok. Et de se renrouler. Ok ? Pour vraiment travailler la mobilité. Une fois que les symptômes ont été améliorés avec tous ces exercices de mobilité en flexion, on peut venir charger cette flexion. pas avec des poids extrêmement lourds, mais déjà avec 6-8 kg, petit à petit, venir s'enrouler et revenir. D'accord ? En chargeant, on va venir solliciter la flexion et étirer tous les muscles au niveau du dos. D'accord ? Donc on regagne vraiment cette sensation et on évite d'avoir peur du mouvement dans la mobilité en flexion. Ensuite, on va venir chercher également de l'extension. Par exemple, avec une position de sphinx. Juste ici. Plus je vais pousser, plus je vais être au niveau du sacrum, plus je vais rester plaqué au sol, plus je vais être au niveau des lombaires. Vraiment, venir gagner ici en extension. Ça vaut pour les gens, généralement, quand ils sont assis trop longtemps, se relèvent et sont un petit peu comme des papys, ici, en rétroversion du bassin. Il n'y a plus d'extension. Il n'y a plus d'extension au niveau du bas du dos. Donc on veut venir la regagner. Tout ce qu'on va essayer de chercher, c'est l'amélioration de symptômes. Que ce soit quand je me fléchis sur les exercices d'avant ou même quand je vais chercher de l'extension ici. Je fais une dizaine d'extensions longues. Est-ce que je me sens mieux après ou pas ? Si je me sens mieux, c'est un exercice que je vais pouvoir faire deux, trois fois par jour sur une dizaine de répétitions. Si je me sens moins bien, peut-être essayer la flexion, étirer tout ça. On a pu détendre musculairement et regagner nos mobilités en flexion et extension. Même principe s'applique sur les flexions latérales. Le dos, les lombaires, bougent dans tous les sens. D'accord ? Donc on va venir chercher en flexion latérale et en rotation. Donc même principe. Si j'ai, par exemple, une flexion latérale à droite qui est beaucoup plus douloureuse et plus limitée qu'à gauche, je vais aller dans ce sens et je vais essayer de travailler là-dessus. Travailler en mobilité. Aller chercher à gagner là-dessus. Même principe, si j'ai une rotation à gauche qui est plus faible en mobilité que ma rotation à droite, je vais aller chercher là-dessus. D'accord ? Sur des rotations. Et petit à petit, avec un élastique, venir chercher à renforcer cette mobilité que j'ai acquise. Comme le même principe avec le Jefferson Curl, une fois que je suis mis en flexion, je peux commencer à le charger. Troisième point, on l'a dit, on a besoin de stabilité sur la colonne lombaire. Que ce soit au niveau du transverse, du grand droit, des obliques ou même des lombaires, on a besoin d'avoir une colonne solide et stable. C'est-à-dire qu'au moment donné, où je vais pencher ou je vais vouloir réaliser des exercices, par exemple de rowing ou de deadlift, j'ai besoin d'avoir des lombaires, un gainage suffisant, même au squat, et même dans toute activité sportive, on a besoin d'avoir vraiment une ceinture lombaire solide. Si on sent que sur des exercices, par exemple de rowing ou de deadlift, on sent une faiblesse au niveau du bas du dos ou une incapacité à maintenir la lordose et un dos droit sur du squat ou sur des fentes, par exemple, c'est qu'il manque peut-être un petit peu de stabilité. Je vais vous montrer trois exercices qui sont vraiment bien. Premièrement, le bird dog. à quatre pattes, je garde un dos neutre, venir toucher genou avec la main, genou posé et tendre. Je peux le faire en dynamique, je peux le faire en statique où je viens pousser ma main le plus loin possible devant et mon pied le plus loin possible derrière. Je m'étends pendant une trentaine de secondes et je reviens. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de déstabilisation. Au niveau du buste, si jamais c'est facile, on peut venir soulever le pied, c'est-à-dire on a un point d'appui en moins et là, ça va vraiment venir complexifier l'exercice. Ok. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, le dead bug. sur le dos, juste ici. Je fais attention à ne pas avoir le dos cambré ici. Mon dos doit toujours être posé sur le tapis. J'ai un poids au-dessus de la tête. Je viens l'incliner un tout petit peu vers l'arrière. On va sentir déjà les abdos se mettre en tension. Si je cambre, j'ai perdu juste ici. et je vais venir pousser un pied, garder l'autre statique et revenir. Pousser l'autre pied, revenir. Et on respire. Ok. Super exercice de contrôle lombo-pelvien, de stabilité et de gainage. pour finir, pour renforcer les lombaires, un classique, le Superman, ou développé nuque, juste ici. Je viens décoller, je contracte mes lombaires. Pas la peine d'aller vraiment, vraiment hyper haut. C'est juste de décoller mon regard au niveau du sol. Je pousse et je reviens. Avec ces trois exercices de stabilité mis en pratique un petit peu tous les jours, tous les deux jours, vous allez commencer vraiment à sentir des progrès, même dans la vie quotidienne pour ramasser des objets par terre, pour faire vos lacets, vous allez sentir plus fort et plus stable. Quatrième et dernier point crucial à mettre en place, les hanches. Ces articulations en étroite lien avec le bassin peuvent évidemment jouer un rôle dans les douleurs sacroiliacques. Donc une perte de mobilité que ce soit en rotation interne ou en rotation externe peut venir jouer sur l'articulation du bassin et donc compromettre l'articulation sacroiliac et créer des douleurs. On veut regarder tout d'abord est-ce qu'on a une perte de mobilité. Par exemple, ici en rotation interne, je place mes jambes ici, je viens essayer de chercher le plus loin possible avec mon pied sur le côté et la même chose de l'autre côté. Là ici, on va dire que j'ai une perte de rotation interne de ce côté. Ici, je vais loin et ici, je n'y arrive pas. Alors, comment regagner déjà la mobilité ? Un des meilleurs exercices va être de placer ma jambe juste ici avec un élastique qui la tracte sur le côté et je vais venir pousser mon genou vers l'intérieur. certaines personnes on va même sentir un petit impingement donc un pincement au niveau de la hanche et on laisse revenir. J'ai vraiment l'élastique qui est rentré au niveau de l'articulation qui sort ma hanche. Il faut que ce soit un élastique assez résistant et je reviens. Je pousse de l'intérieur et je reviens. donc une dizaine de répétitions doucement 4 séries ensuite je reteste ma mobilité de rotation interne ok j'ai gagné une fois que j'ai regagné cette mobilité donc passivement avec un élastique et avec ma main qui pousse je vais essayer de regagner maintenant activement donc avec un élastique au niveau des pieds je me mets en bord de box et je viens forcer je reviens et je force fort surtout avec ce côté ok pareil une dizaine de répétitions donc pour acquérir de la force dans cette mobilité perdue ensuite peut-être que ma mobilité de rotation interne est très bonne de chaque côté dans ce cas là je vais tester la mobilité de rotation externe pour cela je m'allonge sur le dos je mets mon pied à côté du genou et je relâche ma jambe dans le vide ok je vois plus ou moins où mon genou se situe par rapport au sol d'accord je fais la même chose avec cette hanche ici chez certaines personnes on va constater qu'il y a une perte de mobilité en rotation externe la distance genou sol est beaucoup plus grande même principe comment je vais faire pour gagner en mobilité je me mets ici d'accord bassin vers l'avant la jambe que je veux travailler la hanche que je veux travailler est juste ici et je viens shifter avec un poids dans les mains sur le côté je reviens je shift je n'autorise pas mon genou à revenir vers l'intérieur ni mon bassin à reculer bassin vers l'avant je vais ouvrir l'extérieur et je viens travailler ici essayez de ne pas avoir le pied trop près parce que sinon ça va jouer uniquement sur la juillet pied assez loin pour vraiment venir sentir que ça travaille au niveau de la hanche pareil 4 fois 10 répétitions ensuite je le reteste est-ce que j'ai gagné en mobilité oui c'est bon ma hanche bon ça ne va pas forcément faire directement autant d'amélioration mais déjà avec une petite amélioration c'est très bien parce qu'une petite amélioration faite chaque jour au final on regagne très très vite et ensuite je veux gagner de la force dans mes rotateurs externes de hanche donc mon moyen fessier donc le mieux c'est ensuite de venir sur le côté en gainage venir écarter et là des deux côtés parce que là j'ai mon côté gauche qui travaille au sol en isométrique et mon côté droit en dynamique donc 10 répétitions d'un côté 10 répétitions de l'autre côté 4 fois ok et là on aura fait à peu près tout pour pouvoir soulager les douleurs sacroiliacs on se sera adressé au problème de contracture musculaire on se sera adressé au problème d'intolérance au mouvement de peur du mouvement que ce soit en flexion en extension en rotation ou flexion latérale on se sera adressé aux hanches perte de mobilité perte de force et perte de stabilité dans les muscles stabilisateurs de la hanche et on se sera adressé à la colonne lombaire pour la stabilité que ce soit au niveau lombo-pelvien ou au niveau abdo-lombaire donc vous avez toutes les armes entre vos mains pour pouvoir vaincre cette pathologie merci à tous d'avoir suivi cette vidéo que vous soyez professionnels de santé ou tout simplement athlètes, sportifs ou personnes intéressées dans les sciences médicales liées au sport rappelez-vous bien si vous avez des douleurs au niveau lombaire au niveau sacral ce sont des douleurs comme je vous l'ai dit en début de vidéo qui peuvent être très importantes qui touchent des zones du corps qui sont cruciales donc allez voir un professionnel de santé allez voir un médecin faites les examens nécessaires et après si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nerfs, d'ernies, touchés etc vous pouvez mettre en place un petit peu tous les exercices qu'on vous montre si vous avez des questions mettez-les en commentaire n'hésitez pas à vous abonner au compte NoroG strain à mettre des likes sur les vidéos que vous avez vues on en a plein en stock allez toutes les voir et à très vite ciao et à très bientôt